Bonjour à toutes et à tous, Philippe Boutelier, je suis sauveteur de mémoire à la station SNSM de Dunkerque. Précision importante, je ne suis pas un sauveteur opérationnel. Je fais également partie de l'association philanthropique des corsaires dunkerquois qui assure la pérennité du site dont je suis le rédacteur et webmaster. Pour la station de Dunkerque, 16 novembre, 6h40 du matin, les sauveteurs sont sollicités suite à de nombreux départs simultanés de migrants. Après avoir croisé près de 200 personnes sur 5 embarcations de fortune qui vont toutes refuser l'assistance, ils récupèrent 50 personnes, dont 4 femmes et 2 enfants, sur un bateau en panne moteur. Ils les ramènent 6 heures plus tard, fatigués, mais avec le sentiment du devoir accompli. Une semaine avant, c'est un bébé d'un mois qui a été récupéré de façon identique. N'oublions pas qu'après ces sauvetages, nos sauveteurs reprennent leur vie normale, travail, enfant, époux, épouse. Le sauvetage en mer institutionnalisé existe à Dunkerque depuis 1834. Au XIXe siècle et au début du XXe, les sauvetages étaient réalisés depuis des embarcations de type grosse barque, en manœuvrant à la rame ou au mieux à la voile, avec tout ce que cela comporte comme risque. Surtout que lorsqu'il y avait naufrage, les conditions météo étaient rarement favorables. Aujourd'hui, les moyens techniques mis à disposition des sauveteurs sont certes plus sécuritaires, mais les sauveteuses et sauveteurs d'aujourd'hui sont, par les problèmes migratoires vers l'Angleterre, hyper sollicités. Il reste avant tout des êtres humains qu'il convient de préserver et de remercier. Leurs actions passées ou à venir méritent d'être pérennisées, afin que ces personnes d'exception ne tombent pas dans l'oubli et que leurs actions soient mises au grand jour. C'est la finalité du site des sauveteurs du Dunkerquois qui recense plus de 800 sauvetages réalisés dans le cadre du sauvetage institutionnalisé, mais également dans les sauvetages réalisés par les marins de toutes conditions, guidés par l'indéniable cohésion des gens de mer, qui veut qu'on ne laisse pas un marin en danger de péril. La construction de ce site a été réalisée à partir des archives disponibles à la Bibliothèque Nationale de France, d'autres sources sur Internet, des documents disponibles au Centre de Mémoire Urbaine de Dunkerque, où les journaux archivés sont tous scrutés à la recherche de faits inconnus ou de données complémentaires. Ainsi, les années 1830 à 1878 ont été intégralement consultées par moi-même ou par des amis bénévoles. Les documents familiaux détenus par des particuliers permettent également d'amplifier, d'améliorer ou de corriger la qualité des données collectées. Il doit y avoir actuellement sur le site plus de 6000 personnes citées. Certaines d'entre elles ont des pages dédiées où l'on retrouve leur parcours de sauveteurs, mais la majorité sont, on va dire, noyées dans la masse des informations. Il faudrait pouvoir structurer ces données en reprenant les informations importantes liées aux sauveteurs ou aux personnes sauvées, ce qui permettrait de créer un moteur de recherche où, en ayant saisi un patronyme nom ou prénom, on pourrait reconstituer le parcours maritime avec des données de type généalogique, de savoir sur quel sauvetage il est intervenu ou quand est-ce qu'il a été sauvé. Cela doit pouvoir aussi servir pour connaître le parcours des bateaux naufragés ou sauveteurs. Je suis régulièrement sollicité par des personnes qui possèdent des documents ou qui ont des connaissances à me faire partager. Il serait souhaitable qu'à partir de ce site, ces personnes puissent faire directement des ajouts ou modifications de ces données. Je pourrais ainsi vérifier ces informations pour les valider avant qu'elles soient directement intégrées sur le site et la page correspondante. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain matin.